Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Aujourd'hui on va se pencher un peu plus sur Netflix et sur YouTube parce que vous voyez là ça y est c'est dans la voiture. On a le theater comme on dit. Donc là je n'avais pas encore fait la dernière mise à jour. J'avais encore l'icône Hulu qui s'affichait. Donc Hulu c'est un Hulu, c'est un service de streaming mais qui est qu'aux Etats-Unis pour le moment. Donc maintenant là ça y est Tesla ils ont enlevé cette icône pour l'Europe. On a donc Netflix et YouTube maintenant disponibles directement sur l'écran de la voiture. Donc qu'on soit connecté en Wi-Fi ou en LTE, 4G, réseau de la petite puce de la voiture. On n'est pas obligé d'être en Wi-Fi, ça marche même quand on roule. Enfin pas quand on roule justement mais ça marche avec les données de la voiture. Il n'y a pas de soucis. Donc là je vous montre aussi YouTube. On peut connecter son compte YouTube aussi pour retrouver tout l'historique. Ça charge super vite, c'est vraiment très rapide. Et par contre dans cette vidéo aujourd'hui on va répondre à deux petites questions. Est-ce qu'on peut essayer de regarder un peu tout ça alors qu'on est en train de rouler ? A tout de suite. Premier cas de figure. Alors on est à l'arrêt, on est en paix et on va lancer Netflix. On va essayer de voir du coup ce qui se passe si on décide de partir. Donc là dès que je vais passer la marche arrière, voilà ça me déconnecte l'écran Netflix. On repasse sur la caméra de recul et c'est pareil pour la marche avant. Donc on sort vraiment du mode et du coup l'icône est grisée à nouveau. Plus possible de retourner dans le lecteur. Deuxième cas de figure. Maintenant on est au feu rouge, on est en drive mais la vitesse est à zéro. On ne peut pas non plus du coup lancer, vous voyez c'est grisé. Même au niveau des jeux, on ne pourra pas les lancer non plus. Il faut vraiment être en paix pour pouvoir le lire. Donc voilà. Désolé pour vous mais si vous voulez regarder la voiture en conduisant, ce n'est pas possible. J'ai aussi testé en conduisant avec l'autopilote et c'est la même chose. On est quand même obligé de rester attentif à la route. Bon c'était une petite vidéo très rapide pour vous montrer quelques petites choses. Et puis j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et à bientôt pour la suite. Salut !